Musique Décès d'un conducteur de VTT à Saint-Damas-de-Lidais. Musique Gros succès des festivités du 40e anniversaire du Camping des Érables à Montmagny. Marc Véra, chef de renommée internationale, visite l'Île-aux-Grues. Musique Mercredi 4 septembre 2024. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision Céma-TV. La Sûreté du Québec nous confirme le décès d'un homme de 76 ans à la suite de l'embardé de son quatre roues dans un sentier près du chemin Arago à Saint-Damas-de-Lidais. L'agente aux communications, Mme Béatrice d'Orsainville, nous confirme qu'aucun élément criminel n'est à l'origine de l'accident survenu lundi soir, le 2 septembre dernier. Le décès du septuaginaire a été constaté sur place. Celui-ci se serait retrouvé coincé sous son véhicule hors route et aurait subi des blessures sérieuses. C'est cette fin de semaine que se tenait le traditionnel Festival Country au Camping des Érables de Montmagny. Cependant, cette année, cet événement soulignait le 40e anniversaire de la Fondation du Camping. Céma-TV était sur place. Mario Lacombe nous donne les détails de cette fin de semaine de fête. Le Camping Coop des Érables de Montmagny fêtait cette année son 40e anniversaire d'opération. Pour ce faire, une quérielle d'activités était au programme pour souligner ce 40e. Mme Dani Anctil, directrice générale, nous en parle. On a travaillé en collaboration, le comité des loisirs, avec le camping comme tel pour les activités. On a eu tout un mois qu'on avait le gros chapiteau derrière nous, avec des activités. Il y avait des grosses soirées, le samedi, le vendredi soir. On a upgradé, on pourrait dire, les activités qu'on a normalement avec le comité des loisirs, qui est beaucoup dynamique sur notre terrain de camping, il faut se le dire. On est chanceux. Mais c'est ça, on a vraiment donné une saveur. On a débuté ça avec la saison, avec un gros souper. Puis c'est ça, les gens ont participé tout le long de la saison. On a eu vraiment une belle saison pour le 40e. Richard Poisson, directeur des activités, de son côté, nous parle du déroulement de la dernière grosse fin de semaine au camping, soit le Weekend Country. Super bien été. Le seul petit point négatif qu'on a eu, c'est malheureusement la température de samedi. Malheureusement, on ne peut pas rien faire là-dessus. Mais en général, ceux-là qui ont écopé le plus, c'est les enfants, parce qu'on est obligés de canceller certaines activités pour eux autres. Mais en général, ça a bien été. On a débuté la fin de semaine, le vendredi soir, avec l'orchestre des gens d'ici, F2 Country. Le chapiteau, on se demandait de voir s'il ne sera pas trop petit même pour cette activité-là. Le lendemain, c'était une excellente soirée également avec Country Rangers. C'était plein, plein, plein. Et puis là, présentement, l'athlète de sol qui est là. À ce soir, on termine le festival avec l'excellent Yannick Lavoie. De plus, M. Poisson nous a confirmé le retour du Festival Country pour la sixième édition en 2025. En terminant, M. Poisson nous a laissé entendre que l'on nous réservait également des nouveautés pour 2025. S'il y a une nouvelle activité qui va s'en venir pour l'an prochain, puis ça va être quand même assez gros comme activité, mais c'est en marche présentement, j'en parle pas beaucoup. Je peux juste dire un mot, c'est blanc. C'est tout. Le reste, ça va venir graduellement, là, avec le temps. Mario Lacombe au Camping Coop des érables de Montmagny pour Céma TV. Marc Véran, chef de renommée internationale, visite l'île aux grues. On vous donne plus de détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites-le plein de cafés et de viennoiseries et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée. Vous regardez Céma TV, le réseau de l'information sur la Côte du Sud. Lundi, le 2 septembre dernier, à l'île aux grues, le célèbre chef français Marc Véran, qui était de passage lors d'un événement hors du commun, organisé pour l'occasion et de concert avec la MRC de Montmagny. À cette occasion, le chef français ou le célèbre chef français rencontrait des producteurs locaux, ainsi qu'un groupe d'étudiants et de représentants du Centre de formation professionnelle de l'Envolée. Organisé par le journal La Vie Agricole, cet événement se voulait un hommage au terroir québécois et à sa gastronomie dans le cadre d'une semaine spéciale qui se terminera le 9 septembre prochain. Connu pour son amour des produits locaux et son engagement envers une cuisine bio et durable, le chef Véran a aussi pu rencontrer une trentaine de personnes, dont de jeunes apprentis cuisiniers du Centre de formation professionnelle de l'Envolée. Cette rencontre aura aussi permis au chef Véran de discuter des richesses culinaires de notre région, tout en faisant la découverte de plus d'une vingtaine de produits du terroir manimontien lors d'un dîner dégustation soigneusement préparé par la MRC et mettant en valeur nos produits locaux distinctifs. Ce dîner aura aussi donné l'opportunité au maire de l'île, Frédéric Poulin, de faire découvrir, au convivre présent, sa recette spéciale de fondu au fromage. La présence du chef manimontois Frédéric Cyr, directeur culinaire au Fermont-le-Château-Frontenac, a contribué à apporter une touche de fierté et d'authenticité à cette rencontre plutôt inusitée. Accueillir Marc Véran, une légende vivante de la gastronomie, est un honneur pour notre région. Cela met en lumière non seulement la qualité de notre accueil, mais aussi la beauté et la richesse de notre terroir. C'est un moment de grande fierté pour les gens de la MRC de Montmagny, a souligné Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny. Rappelons que Marc Véran, de par son approche unique alliant innovation culinaire et respect des produits de la nature, a révolutionné la cuisine contemporaine. Autodidacte et fils d'agriculteur, Marc Véran est l'un des chefs les plus respectés au monde. Récompensé à trois reprises par trois étoiles au guide Michelin et honoré par deux notes parfaites de 20 sur 20 au Gold et Milo. Il est également récipiendaire de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Un plus grand nombre d'étudiants auront besoin d'un soutien financier supplémentaire pour poursuivre leurs études et réaliser leurs objectifs en raison de la hausse du coût de la vie. Et c'est pourquoi le gouvernement du Canada a prolongé les mesures de bonification de l'aide financière aux étudiants pour l'année scolaire 2024-2025. Des changements apportés au programme canadien d'aide financière aux étudiants sont entrés en vigueur pour cette année scolaire et continueront de faciliter l'accès aux études postsecondaires et de les rendre plus abordables. Ainsi, la hausse de la limite du prêt d'études canadiens à 300 $ par semaine d'études pour les étudiants à temps plein est prolongée d'une année, de même que la hausse de 40 % du montant des bourses d'études canadiennes pour les étudiants à temps plein, les étudiants à temps partiel, les étudiants ayant une invalidité et les étudiants ayant des personnes à charge. Ces changements comprennent également l'élimination permanente de l'exigence de se soumettre à une vérification du crédit pour les étudiants âgés de 22 ans ou plus qui demandent l'aide financière aux étudiants pour la première fois. En 2024-2025, environ 297 000 étudiants profiteront de la prolongation de la hausse de la limite hebdomadaire du montant des prêts alors que la prolongation de la hausse temporaire de 40 % du montant des bourses aidera environ 587 000 étudiants canadiens. Les éliminations permanentes de l'exigence de vérification du crédit pour les étudiants âgés de 22 ans ou plus qui présenteront une première demande d'aide financière devraient toucher environ 1 000 Canadiens chaque année. Par ailleurs, afin de tenir compte du coût réel du loyer pour les étudiants, le gouvernement du Canada propose, dans le budget de 2024, de moderniser les allocations de logements qui servent à évaluer les besoins financiers dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants. Cela représente une aide financière supplémentaire totalisant environ 154,6 millions de dollars sur cinq ans depuis le premier août dernier, auxquels s'ajouteront 32,3 millions de dollars par année par la suite. Cette mesure aidera environ 79 000 étudiants chaque année. En persévérant dans leurs études, les jeunes Canadiens ont une meilleure chance d'obtenir un diplôme d'études postsecondaires qui leur assurera un brillant avenir et de contribuer à notre économie d'une manière significative. Au total, le gouvernement du Canada investit 1,1 milliard de dollars en 2024-2025 pour continuer d'offrir une aide financière aux étudiants. Le concours des grands prix de la CNESST est de retour cette année dans le but de faire briller toujours plus de personnes et d'organisations d'ici qui ont à cœur d'améliorer leur milieu de travail. Les différentes catégories du concours, dont celle de la promotion de la santé, qui vise à reconnaître et à récompenser les initiatives des entreprises québécoises qui favorisent la santé physique et psychologique de leurs travailleurs, ou encore celles de l'innovation, qui récompense chaque année les réalisations novatrices et efficaces visant la prévention et la réduction des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, permettent de récompenser les employés qui misent sur la santé et la sécurité au travail. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, invite les entreprises ou les employés à soumettre cette réalisation au Grand Prix de la CNESST, le plus prestigieux concours en matière de prévention au Québec, le dépôt de candidature étant désormais commencé, et ce, jusqu'au 1er novembre prochain. L'organisation gagnante pourrait se voir décerner un prix Innovation ou Promotion de la santé lors d'une remise régionale à l'automne 2025 ou encore se retrouver en lice pour la cérémonie nationale des grands prix de la CNESST au printemps 2026. Rappelons que l'organisme a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail. C'est un organisme qui offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Les sports, présentés par Groupe Corrivo, entrepreneurs électriciens et plomberies, un appel, 4 services, Groupe Corrivo à Montmagny, 88-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corrivo, entrepreneurs électriciens et plomberies. Un appel, 4 services, 88-248-8992, Groupe Corrivo à Montmagny ou groupecorrivo.com. La solution pour du travail bien fait. Le sport, suite à sa victoire de 10 à 9 contre les Patriotes de Québec dimanche dernier, le toiture pro le mieux promutuel assurance de Montmagny de la ligue de baseball senior Chaudière-Appalaches accède à la finale en remportant la série en cinq matchs. Martin Bernard a bien fait en donnant l'aide-vent à son équipe dès la première manche avec un circuit en solo. Par la suite, l'équipe manimantoise, tirant de l'arrière à trois reprises durant la partie, ne s'est pas pour autant avouée vaincue. En sixième manche, tirant de l'arrière 8-5, Montmagny met la machine en marche avec plus de cinq points produits. Un circuit de Marc-Antoine Têtu, bon pour trois points, donne les devants à l'équipe de Montmagny et ce, pour le reste du match. Dave Rémiard, le lanceur partant, a bien fait avec cinq manches lancées, cinq points mérités. Les releveurs François Gagnon et Maxime Beaulieu ont complété l'issue du match, Beaulieu terminant la série avec une victoire et trois parties sauvegardées. Selon la page Facebook de l'équipe, le prochain match devrait être présenté sous peu, le prochain adversaire ne serait pas encore connu. Pour joindre la salle de nouvelles de Céma TV, nouvelles au pluriel arroba cématv.ca ou encore 88-241-1313, poste 226. À la météo, on a connu quand même une belle journée hier, fraîche, mais quand même très ensolillée. Ça s'est ennuagé un petit peu plus en 20 journées, mais c'était une belle journée. On va le prendre comme ça. On dit que le 3 fait le mois. J'ai hâte de voir ce qu'on nous annonce pour le 5. Si on regarde l'image de satellite ce matin, il y a une petite zone de nuages qui est au-dessus de nos têtes, mais rien de bien important. L'image radar parle d'elle-même, alors que ce sera vraiment plein soleil aujourd'hui. Donc, si on regarde en détail ce que nous réserve nos météorologues pour cette journée du mercredi, c'est du soleil, des vents devenant du sud-ouest à 20 km heure en après-midi. Maximum de 24, on pourrait atteindre 29 en raison du facteur de l'humidité, du facteur humidex. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, vent du sud-ouest de 20 km heure, minimum de 16. Demain jeudi, ensoleillé, vent du sud-ouest de 20 km heure avec un maximum de 25. Ça pourrait se rendre jusqu'à 30 degrés en raison du facteur humidex. Donc, le 3 fait le mois et demain c'est le 5. Alors, on devrait avoir un mois de septembre, mais normalement, on a toujours des beaux mois de septembre. Vendredi, du soleil, maximum de 24. Et samedi, alternance de soleil et de nuages, c'est plus frais, avec 21 degrés. Si on regarde un petit peu pour dimanche, c'est juste un petit coup d'œil nuageux, 60 % de probabilité d'averse et ce sera frais, ce sera même sous les normales de saison, on parle d'un maximum de 17 degrés. Justement, les normales de saison sont de 19 le jour, 7 de la nuit. Le soleil s'est levé à 6h06 ce matin et se couchera à 19h15, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 15 degrés à l'extérieur des studios de Céma TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 14 km heure. L'humidité est à 83 % et la pression barométrique est à 102,7 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la nevette entre Montmagny et l'Île-aux-Grues, de part de l'Île-aux-Grues, il y a quelques instants, 8h15, les prochains départs s'effectueront à 17h et 19h45. Et maintenant, pour les traversées de Montmagny, 9h, 17h45 et 20h30, ce sont les départs prévus pour Montmagny. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Dans quelques instants, on vous propose une entrevue avec Jean-Pierre Després, notre docteur Jean-Pierre Després, qui nous parlera de son implication. Vous savez que récemment, on a annoncé la réalisation du complexe culturel et sportif en santé durable. Il a été très impliqué au niveau de la santé durable. Alors, il viendra justement nous expliquer, parce que c'est un mani-montoi de souche. Alors, il viendra nous parler de son implication dans la réalisation de ce beau projet. Et c'est le 10e anniversaire de la Bibliothèque de Montmagny, déjà. Et Clément Asselin, qui est le nouveau président du Conseil d'administration, viendra nous parler des activités dans le cadre du 10e anniversaire de la Bibliothèque de Montmagny. Bien sûr, on va jaser d'actualité. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Il y aura les avis de décès. C'est un peu le menu qu'on vous propose pour cette émission du 4 septembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada